Bonjour, à nous cause EDF, Employee Declaration Form. Au début de chaque année financière, tout employé a l'obligation remplie d'un Employee Declaration Form dans qui il met un certain nombre d'informations, par exemple une exemption, une déduction à ce qu'il y a en droit, et sa information-là sur l'employeur servie pour calquer le montant de PAYE. Et cet exercice-là fait électroniquement à travers le site web de la MRE, www.mre.mu. Au besoin de le site web MRE, www.mre.mu, on clique le banner Electronic Submission of EDF. On met le numéro de carte d'identité et le numéro de portable. Après, on clique le Login. Ou pour gagner un OTP, c'est-à-dire un One-Time Password, par SMS, le numéro qui vous donnez-là. Ou insère sa OTP-là, si vous avez un Employee Registration Number de votre employeur, ou mettez-le. Ou sinon, vous êtes capable d'écrire « Non votre employeur » et clique le Search icon-là. Loire ou Form EDF, vous pouvez trouver certaines informations qui n'ont déjà fini remplies. Vous appelez ça « Pre-Field » ou « Non » ou « Numéro portable » et vous vérifiez bien cette information-là. Ensuite, vous sélectez une déduction ou exemption acquis ou éligible, c'est-à-dire choisissez dans quelle catégorie vous trouvez où, si vous avez l'intérêt au housing loan, contribution pour l'assurance médicale, etc. Plus important, clique le View Print pour vous trouver une copie ou forme avant de vous soumettre. Ça, pour permettre de vérifier si toute information que vous mettez est correcte. Ou aussi, vous aurez la possibilité de gagner une copie ou EDF par mail une fois que vous cliquez sur le Submit. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si un employeur n'est pas rempli ce EDF? Vous connaissez, l'employeur est dans l'obligation d'écrire systématiquement 15% de salaire chaque mois. Vous pouvez mettre ça à un moment donné. Donc, il est dans l'intérêt de remplir le EDF et d'indiquer une exemption ou une déduction pour que l'employeur est capable de calculer le montant de PAYE. Pas tard, remplir le EDF. Merci. Sous-titrage ST' 501